Bon alors du coup, comme je vous l'ai dit, je vais bientôt partir aux Etats-Unis pour des soins. Et donc par rapport à ça, je viens de recevoir ça aujourd'hui. Alors c'est deux kits d'analyse. Du coup, c'est un kit pour faire des analyses d'urine et un autre pour faire des analyses de sel. Moi, au début, quand j'ai eu la clinique au téléphone, elle me disait « Ouais, on va vous envoyer un kit d'analyse qu'il faudra faire et le renvoyer le plus rapidement possible et tout ». Je ne comprenais pas comment est-ce qu'ils pouvaient m'envoyer un truc et que je devais leur renvoyer avant que j'arrive aux Etats-Unis. Je me suis dit que ça allait prendre une éternité. Mais en fait, il l'a envoyé le 30 août et c'est arrivé le 1er septembre. Ça a pris deux jours. C'est vraiment un truc envoyé en urgence. Alors du coup, là, j'ai reçu ça aujourd'hui. Je vais vous montrer comment ça se présente, mais tout est écrit en anglais. Alors il faudra vraiment que je lise attentivement afin de faire quoi que ce soit parce que du coup, une erreur, ça peut annuler toutes les analyses. Je vais vous montrer tout ça. Alors on va commencer avec le kit pour les analyses du riz. Donc là, j'ai le petit sachet, enfin un gros sachet même pour réenvoyer. Donc là, si j'envoie par exemple aujourd'hui, normalement, en deux jours, ils l'ont. Ensuite, ça, je ne sais pas ce que c'est. On dirait que c'est un truc pour de la glace. Ice bricks. Gel réfrigérant. Bon, là, c'est un truc, je pense, où je devrais mettre les analyses dedans. Le petit bocal pour les analyses d'urine. Là, c'est un papier avec mes informations personnelles. Alors là, c'est un papier explicatif. Après, c'est un papier à mes informations personnelles et des trucs à remplir. Donc, je ne peux pas vous montrer. Là, on a un petit sachet comme ça. Là, et là, bon, je ne sais pas ce que c'est. Et ensuite, voici le kit pour les analyses de sel. Alors là, cette fois, on a plusieurs bocaux. Vraiment très spécifiques, tout ça. Il y a déjà du liquide dedans, dans certains. En fait, dans chaque truc, je devrais mettre mon caca. C'est trop bizarre. Il y a même des gants, il y a tout. Il faut que je lisse bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Après, c'est comme tout à l'heure. Alors, dites-vous que ça, là, ça a coûté près de 1 000 euros. Et je trouve que c'est injuste. Car au départ, lorsqu'on m'avait communiqué les prix de cette clinique, il m'avait dit que ça, ça devait coûter juste 500 dollars. Puis après, finalement, ils me disent, non, ça va coûter près de 700 dollars. Puis après, au moment du paiement, ils me disent, finalement, c'est 970 dollars. Donc, j'ai payé près de 1 000 euros pour 1 000 dollars, du coup. 1 000 euros, c'est à peu près la même chose pour ça, alors que de base, c'est ça, ça va être 500 dollars. Alors que vous voyez, par exemple, la dame qui va y aller avec moi, elle a payé que 500 dollars pour ça. J'ai un peu peur aussi qu'ils soient en train de profiter, quand même. Ils m'ont dit, oui, mais c'est parce qu'il y a des taxes, il y a des frais, parce que vous êtes une nouvelle patiente, parce qu'on a augmenté nos prix entre-temps, etc. Bon, de toute façon, quoi que je se dise, je n'ai pas le choix d'accepter leur tarif. En tout cas, c'est grâce à vous que je peux me permettre d'avoir ces soins. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Vu qu'il n'y a personne pour me montrer comment faire et tout, je vais bien tout lire et vous montrer au fur et à mesure. Non, pas au fur et à mesure, parce que du coup, je n'ai pas envie de vous montrer mon caca et mon pipi. Bref, c'est dégueu. Je vais vous dire un peu ce que j'ai fait. Bon, je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller, mais il faut que je fasse ça rapidement, c'est parti. Alors, il m'a envoyé tout ça en avance, car étant donné que je ne vais rester que quelques jours aux Etats-Unis, bien, si j'aurais fait les analyses là-bas, les résultats ne seraient jamais sortis à temps. Alors que si je l'ai fait là, ça arrive en deux jours, etc., au moment où je serai là-bas, les résultats seront déjà prêts. En fait, en lisant un peu plus, ils disent que c'est un test qui comprend plus de 280 marqueurs et que c'est utilisé pour les personnes qui ont des maladies chroniques. Vous voyez, ça peut même faire par rapport à tout ça. Voilà, ils disent que c'est des trucs fréquents de maladies. Un truc vraiment complet, complet. Je crois qu'on n'a jamais fait ce genre d'analyse de sel. On en a déjà fait, mais pas à ce point-là où il y a l'air d'avoir plein de choses. Il y a beaucoup de choses à lire et tout. Bon, en fait, je ne comprends pas, parce que là, je me demande s'il n'y a pas plus qu'urine et sel. Parce que, par exemple, je ne sais pas pourquoi là, il parle de mettre ses cheveux, qu'on doit envoyer ses cheveux. Après, il parle de sel, mais ça, je pense que ça ne me concerne pas. Après, il parle de sel et là, d'urine. Bon, après, je ne sais pas, ils disent cheveux. Alors déjà, il faut collecter le week-end, puisque là, je l'ai eu jeudi. Et après, envoyer lundi ou mardi. À quoi vont servir ces analyses ? Ça contient beaucoup de bactéries et en les analysant, on peut en apprendre beaucoup sur l'état de santé d'une personne. Ça peut me dire si je suis intoxiquée aux métaux lourds, si j'ai des moisissures et ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fréquent dans la maladie de Lyme. Et j'espère juste ne pas en souffrir, car si c'était le cas, ça compliquerait encore plus les soins et la prise en charge. Je ne pense pas, parce que si c'était le cas, je serais extrêmement malade à l'environnement qui m'entoure. Il y aurait beaucoup de choses que je ne supporterais pas et j'aurais beaucoup de réactions allergiques. Je sais qu'en France, déjà, jamais aucun docteur ne chercherait à voir si je souffre de ça. Donc moi, c'est vraiment le côté digestif qui m'handicap dans tout ça. Alors ce que je vais dire, ça n'a rien à voir avec le sujet de cette vidéo, mais aujourd'hui, on est le 1er septembre et c'est l'anniversaire de mon chat. Donc il a 7 ans. On va aller faire son anniversaire. Eh oh ! Eh ? Alors, on se retrouve quelques heures plus tard. Donc là, j'ai très bien lu tous les papiers en anglais, etc. J'ai bien pris le temps pour ne pas me tromper. Je vais vous expliquer tout et après, je vais arrêter cette vidéo. Je ne vais pas, en fait, montrer les étapes parce que ça voudrait dire que je vais vous montrer mon caca et mon pipi, tout simplement. Et je ne trouve pas ça nécessaire, en fait. Bon, alors, pour commencer, je vais devoir uriner dans ce bocal. Alors, ensuite, remplir mes informations personnelles, à quelle heure et quel jour ça a été fait. Et ensuite, je le mets directement au frigo. Oui, je vais devoir le congeler. Donc là, on est jeudi et je vais devoir envoyer tout ça lundi. Moi, je pensais que c'est genre le jour même ou le lendemain qu'il fallait envoyer, mais en lisant les trucs, ils ne disent pas du tout ça. Par exemple, aussi, ils disent que pour les sels, il faut faire la récolte sur deux jours. Donc, ils conseillent de commencer le week-end, donc faire samedi et dimanche. Comme ça, lundi, c'est prêt. Donc là, je vais devoir attendre le week-end en espérant que, voilà, ça se passe bien parce que je sais à quel point, quand j'ai des analyses de sel, j'en ai jamais le jour où il faut. Bref, normalement, ça devrait le faire. Alors, je devrais aussi mettre ça dans le congélateur. C'est de la glace sous forme de gel. Donc, c'est-à-dire déjà que ça tient bien et dès que ça ne sera plus glacé, eh bien, ça ne va pas fondre. C'est fait spécialement pour les envois, du coup. Donc, ça, il faudrait que ce soit bien glacé, c'est de le laisser minimum 4 euros frigo. Et du coup, une fois que je vais l'envoyer, je vais devoir mettre ça dans ce sachet avec cette serviette absorbante, tout cas où, et ensuite, mettre le tout dedans dans ce sachet et mettre également ça. Alors, d'ailleurs, pour l'analyse d'urine, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis un lien internet qui t'explique tout. Il y a un diaporama avec des images, donc ça aide. Mais par contre, les sel, ils n'ont rien expliqué sur internet. Juste au début, en voyant tous ces papiers, ceci, cela, j'ai cru que ça allait être hyper galère, mais au final, non, ça a été. Ensuite, pour les analyses de sel, donc je vais commencer samedi. Je vais devoir d'abord faire mes besoins dans ça. Et une fois que j'ai fait dedans, je vais devoir récolter le premier jour, donc samedi, avec ce bocal. Comme vous pouvez le voir, dedans, il y a une cuillère qui est directement collée au bouchon. Je prends ma merde, littéralement. Oh putain, c'est génial de parler de ça. Et je mets dedans... Enfin bon, il n'y a pas de tabou, de toute façon, on parle d'un truc médical et tout. Je vais prendre mes sel et les mettre dans le bocal jusqu'à ce que ça atteint cette ligne qui est là. Et une fois que c'est fait, je devrais le mettre au congélateur. Donc je vais congeler mon caca. Ensuite, on a un pot noir ici, et c'est pareil, je vais devoir le remplir. Donc là, la différence, c'est qu'il y a un liquide. Il faut faire attention de ne pas enverser ce liquide, de ne pas toucher ce liquide. Il faudrait que je remplisse jusque là. Et puis, il faudrait que je secoue pendant 30 secondes, mais ensuite, pas le mettre au congélateur, mais le conserver dans une pièce à température ambiante. Et le deuxième jour, je devrais faire la même chose avec le même flacon noir. Pareil, secouer, le conserver. Et également avec celui-ci. Donc là, par contre, on a un liquide rouge. C'est trop bizarre. Je vais devoir remplir mes selles jusque là, secouer et garder. Il ne faut pas que ça dépasse 5 jours. Pareil, il faudra mettre ce pack de glace dans le congélateur minimum 4 heures. Et quand il est bien congelé, donc déjà mettre toutes les bocaux ici, comme d'habitude avec la petite serviette qui est là. Ensuite, mettre le tout dedans. Mettre le pack de glace dedans. Et puis, tout fermer et mettre dans la boîte comme l'autre. Une fois que c'est dans la boîte, je dois tout mettre dans ça. Tout est déjà payé d'avance. Derrière, il y a l'étiquette avec le suivi, etc. Mon nom, comme quoi c'est moi qui expédie. Bref, tout est mis en place. C'est juste à mettre tout ça dedans. Il y aura un papier à remplir avec l'heure, la date, etc. Donc en fait, moi, ça ne concerne vraiment que l'urine et les selles. Donc en fait, ils ont plusieurs kits d'analyse, mais moi, ils n'ont pas fait le reste. Normalement, le reste, tout ce qui est sans salive, etc., ça va se faire sur place. Ah, et j'avais oublié dessus, il faut aussi également que je marque mon nom, mon prénom. Je crois l'heure à laquelle je... Non, je ne crois pas qu'il faut que je marque l'heure. Il faut directement que je le marque ici. Mais je pense qu'il faut aussi que je mette la consistance des selles. Ensuite, je n'aurai plus qu'à mettre tout ça dans un dépôt de livraison. Et normalement, ça va prendre un jour pour l'envoi. Alors, je vais d'ores et déjà placer les sachets pour la glace. Pour tous les cas, ils doivent être bien glacés. Donc voilà, on va les laisser là jusqu'à ce que je les envoie avec les anaises. Voilà pour ça, maintenant. Alors là, on est le lendemain. J'incruste ça pour vous dire que je me suis renseignée par rapport au colis. De base, je vous avais dit que ça devait se poser dans un dépôt. Sauf que c'est que des points relais. Donc je me disais comment ça ? Je vais poser mes analyses comme ça, n'importe où. Ça va traîner. Ça va être mélangé avec n'importe quoi. Bref, en fait, j'ai appris que le camion de livraison pouvait directement venir récupérer le colis à domicile. Là, on est vendredi 2 septembre. Je commence le 3, le 4 et lundi 5. J'envoie tout. Donc le camion de livraison vient directement à la maison. Du coup, ouf, c'est réglé. Je suis sereine par rapport à ça car j'avais vraiment peur. Au début, tout ça semblait vraiment galère. Ça fait vraiment bizarre de se dire que je vais envoyer mon caca et mon pipi congelé aux Etats-Unis. Et pour les résultats, bien évidemment, je ne saurais tout ça qu'une fois sur place aux Etats-Unis. Et je suis sûre d'ailleurs que je vais en apprendre beaucoup car là-bas, ils font des analyses qui sont très poussées. J'ai eu beaucoup de retours de personnes qui disaient que vraiment, ils étaient excellents au niveau analyse. Donc je vous tiens informée de toute façon de tout ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501